Irène Chagnot propose voyage sans passeport. Voici un petit village de pêcheurs appelé Shirama. Ce village est situé sur la côte orientale de la péninsule Hiru, au sud-ouest de Tokyo. Ce port est fameux car c'est là qu'abord un navire américain. Ceci arriva quand le Japon était encore au régime féodal. Ce village a une population d'environ 2600 âmes. La plupart des habitants vivent du produit des ventes d'une certaine algue appelée Tanguza. Cette algue est utilisée dans la fabrication de la colle de poisson. Ce sont les femmes là-bas qui plongent pour la recueillir. Certaines femmes plus âgées, autrefois pêcheuses elles aussi, sont chargées, et vous l'avez vu tout à l'heure, du travail de triage. A 8h chaque matin pendant la saison de pêche qui dure de mai à octobre, ces femmes font leur travail. L'hiver elles s'occupent à la ferme car le froid les empêche de plonger. Les hommes eux tirent les bateaux sur la plage et les chargent de ravitaillement nécessaire pour la journée entière. Nourriture, bois pour le chauffage et tout ce dont on peut avoir besoin en pareilles circonstances. La pêche de Tanguza est en fait le travail du couple. Le matelot est en général le mari de la pêcheuse. Les pêcheuses sont appelées des katsugi et les matelots watamai. C'est joli non ? Chaque jour avant de quitter le port, les pêcheuses prient le dieu de la mer. Depuis toujours, les femmes de ce pays plongent pour rapporter le Tanguza. Il en est même fait mention dans la littérature classique. Vous voyez que cela remonte à loin. La littérature toujours classique rapporte que les ancêtres de ces pêcheuses remontent à la période Edo. A cette époque, le Tanguza était utilisé uniquement comme engrais. Bien des gens ont fait fortune grâce à la pêche du Tanguza. Ses doigtiers faits en coton durci protègent des blessures et ils rendent de bien grands services. Cette femme travaille depuis 40 ans avec son mari, c'est-à-dire depuis qu'elle avait 16 ans. A l'époque de sa jeunesse, presque toutes les femmes de ce pays faisaient ce métier. C'est avec d'énormes précautions que sont nettoyées les lunettes de plongée. Galants, les maris plongent souvent en premier pour s'assurer qu'il y a ou non du Tanguza sur le lieu de la plongée et évitent ainsi une fatigue à leur compagne. Elle met un filet et un sac sur son dos. La corde sert à attacher la pêcheuse au moment de la plongée. Elle est allourdie par une pierre d'environ 10 kg. Elle descend, fantôme, ectoplasme. Elle arrache le maximum de Tanguza dans le minimum de temps. Elle peut tenir sous l'eau environ 50 secondes. En travaillant, c'est long. Il lui est difficile de distinguer les algues les unes des autres au fond de la mer et de choisir des Tanguza parmi les autres. Cependant, il faut les arracher avec précipitation et les fourrer dans le sac. La pierre sert de poids et c'est autour d'elle que les algues sont arrachées. Tout autour, des poissons plus ou moins effrayants risquent d'attaquer les plongeuses. Quant au mari, lui, il attend anxieusement, mais à l'abri, le signal de rappel. Voilà, elle remonte. Et sachez que la pression de l'eau rend complètement sourde la plongeuse. Les plongeuses travaillent environ 6 heures par jour. Elles font en moyenne 80 plongées. Madame Souziki, remonte à l'instant, maintenant trop âgée pour une telle performance, plonge environ 70 fois, ce qui semble déjà un record. Les algues sont à une profondeur de 5 à 10 mètres. Chaque plongée durent environ 50 secondes. Multiplié par 70, cela fait plus d'une heure de plongée sans oxygène et par jour. Certaines femmes très expertes peuvent tenir l'eau une minute et plus. La voilà repartie. C'est extrêmement fatiguant. Même en plein été, la température de la mer est ici extrêmement froide. Moins de 10 degrés au-dessous de la température à bord du bateau. La plongeuse reprend souffle C'est-à-dire maintenant. Elle émet un bruit étrange. Cela provient probablement du fait d'avoir retenu longtemps sa respiration. Voilà, elle se chauffe, elle se réchauffe et elle en a bien besoin. Madame Suziki a 56 ans. C'est tout de même pas mal. Le terrain de jeu favori des enfants est ce bord de mer. La plupart d'entre eux sont d'excellents nageurs. Plonger est pour eux aussi simple que marcher. Quand ils seront grands, ils auront un métier tout trouvé. Ces jeunes filles viennent de prendre une leçon de plongée. Madame Suziki leur apprend à mettre des lunettes et leur couvre le visage avec une serviette. Aussi à droite que puisse être une postulante, l'enseignement ne se fait pas sans quelques difficultés. Il lui faudra une année environ pour être une bonne plongeuse. Certaines plongeuses, appelées Okakatsugi, travaillent seules, soit parce qu'elles ne sont pas encore mariées, soit parce qu'elles ont le mal de mer en bateau. Ce qu'il faut remarquer, c'est aussi l'accoutrement de ces plongeuses. D'une décence parfaite, mais il doit tout de même garder le froid. Il les protège probablement aussi des roches et des algues. Elles sont obligées de frôler. Voici ces plongeuses autonomes dont je vous parlais tout à l'heure. Elles ne sont pas mariées, comme je vous le disais, ou alors elles ont le mal de mer. Elles doivent tout faire par elles-mêmes et n'ont ni bateau ni lest. Elles ne peuvent donc pas beaucoup s'éloigner de la rive. Elles plongent seulement de 3 à 5 mètres et la durée de la plongée est beaucoup plus brève. Les poissons poursuivent les crevettes et les petites créatures qui se cachent dans les tangousas, leur nourriture préférée. Aussi, les plongeuses sont elles aussi pêcheuses. Certains marins jettent leurs lignes pendant que leur femme s'occupe. se chauffent près du feu dans le bateau. Chacun à son tour de travailler. L'arrachage des tangousas attire des colonies de poissons et la pêche devient extrêmement aisée. En dépit de leurs durs labeurs, les plongeuses gardent une santé robuste et sont rarement malades. Vers 14h30, quand le soleil commence à décliner, il fait trop sombre pour distinguer au fond et choisir les algues. C'est pourquoi cesse le travail. Autrefois, l'arrachage des tangousas a été plus aisé. En effet, maintenant, à force d'être pêché, il se fait beaucoup plus rare. Et voilà, la journée pour Madame est finie et c'est Monsieur qui commence. Après s'être bien reposés, les maris rapportent les tangousas sur leurs épaules. Ce sont eux aussi qui nettoient les bateaux et les tirent sur leur sable. Après leur journée de pêche, les plongeuses se rassemblent autour du feu et elles se nourrissent de lait et d'œuf cru. Elles bavardent entre elles pendant que leurs robes sèchent. Les algues sont lavées soigneusement car pleines d'eau. leur poids va augmenter. C'est pourquoi on attend toujours un quart d'heure au marché avant de les peser. Et ainsi, elles ont de nouveau le temps de sécher ou tout au moins d'égoutter. Les plongeuses très qualifiées arrachent environ 150 kg d'algues, les moyennes 80, pour un bénéfice variant de 30 nouveaux francs à 50 nouveaux francs. Le compte est fait chaque jour. Ces algues sont transportées sur des plateaux tissés en bambou appelés kanba. Elles sont triées avant d'être expédiées à l'usine de fabrication de cols de poissons situées à Nafaro, au nord-ouest de Tokyo. On les expose au soleil pendant une journée. Il y en a de plusieurs sortes. Torigouza, Yorigouza, Iragouza. Autrefois, les plongeurs étaient des hommes. Mais maintenant, ce sont seulement des femmes. Car ces dernières sont, paraît-ils, plus patientes et moins sensibles au froid que les hommes. Et mon Dieu, il ne nous reste plus qu'à féliciter les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada